... On est devant les fresques de Dura Oropos, la Domus Ecclesiae, la maison de l'Assemblée, qui a été découverte en Syrie en 1920 par des fouilles franco-américaines. Ce sont des prêts exceptionnels puisque c'est la première fois qu'elles sont présentées en Europe. Nous avons bataillées pour pouvoir les présenter à notre public. Ici, deux de ces fresques ornent le baptistère de cette maison particulière, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'église. On est à la période des persécutions. C'est les plus vieilles représentations du Christ connues aujourd'hui, les premiers des saints chrétiens. Devant nous, on a notamment la guérison du paralytique, où on va bien le Christ. En fait, il est représenté sans auréoles. Il appose les mains sur un lit où on voit le paralytique couché. Et juste à côté, sur la gauche, on voit le paralytique guéri qui porte même son lit. La deuxième fraise qui est juste à côté, c'est la pêche miraculeuse. On a le Christ qui marche sur les eaux et qui sauve notamment Pierre de la Noyade. Il faut savoir qu'on pensait qu'il n'y avait pas forcément de représentation, qu'on était dans un monde un peu aniconique. un aniconique, pourquoi ? Parce qu'on est dans une période de persécution, d'une part, et deuxièmement aussi parce que c'est une religion qui s'est développée dans la diaspora juive à ses débuts et même encore à la période. Et justement, on a une non-représentation du divin. Donc ces fresques sont vraiment une sorte de bouleversement même pour l'histoire de l'art et pour l'histoire même du christianisme, notamment justement avec ses premières représentations. Sous-titrage Société Radio-Canada